Dernière journée de rang de robine aujourd'hui, les U24 fémines affrontaient les Pays-Bas, un match à leur portée. Les Bleus se facilitent la tâche en ouvrant le score très tôt dans la partie. Elles continuent de dominer et de marquer pendant toute la première période. Et même si les Hollandaises réussissent à scorer une fois, les Françaises répliquent juste derrière et basculent très logiquement en tête à la mi-temps, 6 buts à 1. Donc on s'arrache, on va chez elles, comme ça on est tranquilles, on leur redonne pas confiance. Ok ? C'est bon pour vous ? La ligne Gabon ! C'est un match sérieux là ! La deuxième période se poursuivra sur les mêmes bases. Les Bleus continuent d'attaquer sans relâche. Elles déroulent leur jeu offensif, ne quittent pas le camp hollandais et enchaînent les buts. Elles en marqueront 5 lors de cette deuxième période et s'imposeront finalement 11-1. Il reste quelques détails à régler, mais les Bleus sont prêts pour attaquer les phases finales. Dans l'après-midi, les Françaises ont battu l'Argentine 4 ans. Elles terminent de se rendre robine à la deuxième position, derrière la Nouvelle-Zélande. Juste après, c'était l'heure de l'affiche de cette journée. France-Grande-Bretagne en U19 féminine. Comme les deux premiers matchs, celui-ci a été très disputé. La première période sera dominée par les Françaises. Les Bleus mettent la pression dans le coin inverse. Elles sont ensemble au fond de l'eau et réussissent à concrétiser leurs occasions. En face, les Joses de la Grande-Bretagne n'arrivent pas à aller dans la partie de terrain française. Et à la mi-temps, les Tricolores mènent 2 à 0. Ne laissez jamais partir avec le palais. Il faut qu'il y ait une fille qui se sacrifie. Elle se sacrifie et descend pour la forcer à faire autre chose que ce qu'elle a prévu. Elle ira changer après. Restez vigilantes et concentrées jusqu'à la fin du match. C'est bien. De base, si vous continuez comme ça, il est largement à vous. La deuxième période sera, comme d'habitude, très mouvementée. Les Anglaises reviennent dans le match dès la reprise, mais les Françaises répliquent en marquant deux niveaux. Les joueuses à domicile poussent, reviennent à 3-2 et font tout pour égaliser. Mais les Français restent solidaires, retournent vers l'avant et marquent deux nouveaux putes. Les Anglaises retrouveront un peu d'espoir en marquant en fin de match, mais les Tricolores reprendront leurs 3 buts d'avant juste après. Les Français s'imposent finalement 6-3 et peuvent être très satisfaites de cette victoire. Il y a une très grosse intensité de la part des deux équipes. C'était très très tendu. Et on a su faire la différence par notre présence sous l'eau et par notre combattitivité. Je dirais qu'on était plus ensemble plus souvent. On était plus solidaires entre nous et quand on était plus au fond, ça a mieux marché. Les Bleus se sont ensuite largement inclinés contre la Nouvelle-Zélande 14-0. Elle termine le rendre Robin à la 3ème place derrière la Nouvelle-Zélande et la Colombie. Les X9 masculins affrontaient la redoutable équipe de Nouvelle-Zélande. La première période est dominée par les joueurs en maillot de bain noir qui étouffent les Français devant l'ordre. Mais les Tricolores sont solidaires en défense et tiennent bon. Ils encaisseront tout de même deux buts juste avant la mi-temps et se retrouvent donc menés 2-0 à l'heure. Le but, il vous est sauvé par Lolo. Le but, il vous est sauvé par Lolo. Il revient dépendre. Normalement, c'est l'avant, il fait un pivot de couverture. Lève, lève, lève. Ok ? Allez, on retourne dans le jeu, les gars. La seconde période sera tout aussi équilibrée. Les Français tiennent tête aux Kiwis. Ils réussissent à développer du jeu en attaque et sont toujours aussi costauds en défense. Les Bleus prennent même l'ascendant en fin de match en mettant les Néo-Zélandais sous pression et réussiront à marquer dans la dernière minute. Trop tard pour espérer égaliser, la Nouvelle-Zélande s'imposera finalement 2-1. Mais cette rencontre donne beaucoup d'espoir aux Français à la veille d'attaquer les phases finales. C'était vraiment une belle rencontre. On ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à avoir un peu plus d'écart au score, mais on a tenu et on a joué notre jeu. C'est la première fois qu'on joue aussi bien et c'est vraiment plaisant parce que ça fait vraiment plaisir de jouer comme ça et de faire un score 2-1 contre les NZ. C'est vraiment bien. Malheureusement, on n'arrive pas tout le temps à claquer nos buts. On en claque un. On ne perd que 2-1 contre la meilleure équipe qui sort première des deux Rhône-Robin. On est content de nous. Plus tôt dans la journée, les Bleus s'étaient inclinés contre l'Afrique du Sud 6-5. Ils finissent 4e du Rhône-Robin. Enfin, gros match également pour les U24 masculins face à la Turquie. Ce sont les Turcs qui rentrent le mieux dans la partie et qui ouvrent le score. Les Bleus réagissent de suite et égalisent sans un tir de pénalité. Malheureusement pour les Tricolores, les Turcs repartent à l'attaque et reprennent l'avantage dans la foulée. Dans un match très physique au fond de l'eau, la Turquie mène 2-1 à la pause. On continue comme ça. On continue comme ça. Ne restez pas ensemble sur l'impact. On va le prendre, on prend le départ et après on va travailler. Ça marche ? Lucide, ce n'est pas des branques. 15 minutes. Mais par contre, on peut les plier ces mecs-là. On peut les plier ces mecs-là. Les Turcs entendent mieux la seconde période et marquent à nouveau. Les Français ne se laissent pas avoir et réduisent l'écart, une nouvelle fois sur le Naltic. Et sur l'engagement, les joueurs turcs reprennent 2 buts d'avance. Le match devient encore plus intense en fin de rencontre, quand les Français marquent et reviennent à 1 but. Ils n'auront pas l'occasion d'égaliser et s'entendent finalement 4-3. Un match satisfaisant pour les Bleus qui ont bien pu appliquer leurs consignes. Les Français avaient déjà subi une défaite plus tôt la journée, 2-1 contre l'Australie. Il termine de se rendre Robin à la 4ème position. Demain, place au quart de finale. Les U19 masculins rentreront l'Espagne dans un match qui se lance extrêmement disputé. On prend compte tout aussi compliqué pour les U24 masculins face à l'Afrique du Sud. Enfin, les U24 féminines auront un match plus abordable à jouer face aux Pays-Bas. Les U19 féminines ne joueront pas demain. Elles sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...